Le truc qui est le fun avec ce travail-là, c'est qu'à tous les jours, tu vois le flux de ton travail. Je suis Éric Fontaine, directeur technique de la salle Pauline-Jubier. Dans le fond, mon travail consiste surtout à gérer de la technique dans la salle de spectacle. Je suis appelé à travailler beaucoup avec différentes personnes à différents niveaux, autant les techniciens que le fournisseur de nourriture, la production, et ainsi de suite. Puis tout ça doit être bien coordonné, bien huilé, pour qu'il y ait un show à 20 heures. Parce qu'il y a tout le temps une prestation à 20 heures, peu importe ce qui arrive dans la journée. Puis c'est ça qui me vient l'image souvent d'une courroie de transmission pour que tout tourne. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vient enchaîner tout ça ensemble. Ici, c'est un peu le cœur, c'est là où toute la connectivité se passe. On a ici justement la nouvelle régie vidéo. Là, on a un projecteur cinéma, on fait du cinéma comme Guzo et tout ça. Avant, c'était vraiment des 35 mm, les grosses bobines. Ça fait que c'est vraiment un projecteur DCP qui est dédié que pour les films de notre ciné-club, en fait, tous les lundis. La meilleure vue, je dirais, c'est juste en bas. Parce que là, on est vraiment dans l'axe parfaite. Les meilleures places, c'est vraiment tout juste en avant des consoles et scénales. En gros, une journée, ça commence à 8h ou à 9h le matin, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Puis c'est là qu'on accueille les premiers techniciens et qu'on commence à accrocher les premiers éléments d'éclairage. Avant même qu'un camion n'arrive vers 10h ou midi ou 1h avec tout le reste des éléments de la production qui vient nous visiter. C'est des spectacles et des besoins qui sont différents à tous les jours. Les micros que vous voyez pour les artistes, bien, tous les jours, on met des micros différents. On passe des fils différents pour des besoins différents. C'est vraiment une partie de mon travail de mettre tout en œuvre pour que tout soit le mieux possible, autant pour les techniciens et les productions que les artistes, pour présenter le meilleur spectacle possible. Présentement, on a une compagnie en résidence, une compagnie de théâtre, qui vient de faire des répétitions avant de créer le spectacle. Des journées comme ça, de création, il faut qu'on change notre façon de penser, notre façon de travailler. Donc, au lieu d'avoir des plans, bien là, on est plus, bien, on discute. Qu'est-ce que, comment tu vois ça? Comment est-ce que tu veux faire ça? Puis là, on fait le montage en conséquence. Ici, c'est notre porte pour l'amphithéâtre extérieur. Donc, on est en port une fois dehors, une grande pente, à peu près 400 places. Moi, j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle. J'ai commencé comme un simple technicien qui vidait, puis qui remplissait des camions. Ensuite de ça, bien, je suis devenu chef d'équipe de différents départements, coordonnateurs. Puis c'est de fil en aiguille en allant chercher beaucoup d'expériences de cette façon-là que ça m'a permis d'atteindre le poste de directeur technique. J'ai fait des formations au tout début en projectionniste, parce que, bon, oui, j'ai commencé en étant projectionniste 35 mm. J'ai fait de la technique dans différents endroits qui m'ont permis, justement, d'aller chercher des compétences, puis des connaissances vraiment variées. J'ai travaillé autant pour de la marionnette géante que dans un atelier de peinture, de décors pour du patinage artistique. Tu sais, on est à deux lieux complètement différents. Quand j'avais, à jeune époque, 20-16 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, j'ai essayé de différentes choses. J'ai essayé d'aller en or plastique au cégep du Vieux-Montréal. J'ai essayé d'aller en électronique dans un DLP. C'est en faisant des spectacles que je suis tombé sur un concours dans lequel j'ai envoyé un devis technique de mon band, qui, eux, m'ont engagé pour faire de la technique. Puis c'est là que je suis tombé en amour avec ça. Les bonnes qualités, selon moi, pour être un bon acteur technique, c'est être, évidemment, organisé, ouvert d'esprit et respectueux. Les journées où je travaille très fort, ça va être les journées où il n'y a pas personne autour de moi, où je peux me concentrer sur mes affaires. Avec le temps, on se rend compte qu'il y a le volet vraiment ressources humaines, le volet humain qui prend beaucoup de place. Puis moi, de façon peut-être surprenante, c'est ça qui a pris le dessus. C'est ça qui m'a vraiment attiré vers le travail de directeur technique, parce que les valeurs humaines sont beaucoup plus mises de l'avant. Puis l'avantage, je trouve, dans un cégep, justement, c'est qu'un, il y a la vie tout le temps. Ça rentre à 8h matin jusqu'à 11h le soir. Ça fait qu'il y a tout le temps une vie. Puis ça nous amène aussi à faire des activités avec les étudiants, donc les cégeps en spectacle, les théâtres étudiants. Ça nous permet justement de transmettre des connaissances aux jeunes. Là, il y a des technologies qui sont en place, justement les métavères. Les jeunes qui vont commencer à y aller là, en même temps que le métavère rentre, c'est là que j'ai hâte de voir c'est quoi qui va se passer. Il y a vraiment un esprit de famille qui se crée dans à peu près tous les théâtres. Veux, veux pas, ça amène, on va prendre une bière ensemble. Il y en a qui sont des musiciens, ils jouent ensemble. Il y a des couples qui se font. Il y en a qui sont dans des groupes de jeux. Ça fait qu'il y a quand même une très grosse vie qui se fait à l'extérieur du travail puis que c'est uniquement amical. J'aurais envie de dire à un jeune, moi, qui veut faire ça, d'être persévérant. Malgré le fait que ce soit vraiment atypique comme travail, c'est un travail qui amène beaucoup humainement. Ça vaut vraiment la peine de faire ce parcours-là pour ça. Sous-titrage ST' 501